Les contes d'Hoffmann Une oeuvre de prédilection, oui en fait c'est ma première grande mise en scène les contes d'Hoffmann J'adore cette littérature en plus fantastique, j'adore Baudelaire et toute cette période Et voilà, c'est le premier opéra qui m'a ému en fait En le faisant, parce que moi j'ai eu une culture d'opéra en les faisant, pas avant Voilà, j'adore, j'ai envie de la refaire d'ailleurs Je trouve que cette magie, ces désespoirs, j'avais rajouté dans mes contes d'Hoffmann un poème de Baudelaire Il faut être toujours rive de vin, d'amour, de liberté Vin, amour, liberté, de faire de l'opéra un peu enivré Pour moi le cinéma c'est vraiment ce que j'aime J'adore l'image, j'adore ce qu'on peut faire avec l'image, le montage, comment on peut manipuler les gens aussi Mais du coup après il faut avoir une éthique en dessous pour les manipuler dans le bon sens Ça c'est le château de Castelnau-Brotenou Ça a été une conquête pour nous ce château Parce qu'en 80, personne ne voulait qu'on rentre dedans Moi je me disais, c'est à l'État, nous c'est l'État Donc pourquoi est-ce qu'on nous a permis de rentrer là-dedans Voilà, donc j'avais écrit, je me souviens à l'époque à Jacques Lang Pour lui demander d'avoir le droit de rentrer dans ce château Parce que je pense aussi que justement, qu'on peut dans des beaux contenus l'été La valeur d'un festival c'est que l'été dans des beaux contenus architecturaux et historiques On peut attirer un public et là leur proposer une culture exigeante Et pas uniquement des sons et lumières Et qu'ils sont en disponibilité Et puis le retour au sourd c'est parce que c'est chez moi, voilà Je suis de cette région-là et j'y suis très attaché C'est dans cette région à Saint-Séret que j'ai découvert la musique Alors que personne dans ma famille, aucune culture musicale n'existait Et donc il y avait un petit festival de musique classique On est rentré par hasard, on a fait exactement ce que font les touristes actuellement Et mon frère, ma soeur et moi et ma mère, c'est comme une sorte de révélation Un peu comme Paul Claudel à Notre-Dame de Paris Voilà Alors la mode et moi, la mode et moi, oh là Alors ça, ça monte à longtemps parce qu'en fait mes parents faisaient du prêt-à-porter Et donc je suis né dans la mode C'était la Maison des Bordes, on faisait des petites barboteuses et des trucs pour enfants Et puis après mes parents ont essayé avec une maison qui s'appelait la Maison L'Empereur De faire du prêt-à-porter de luxe On s'est bien planté Mais moi je savais monter des manches à 12 ans J'allais à mon père le jeudi C'était le jeudi à l'époque rue des petits carreaux Et je savais monter des manches et coudre Et faire de la coupe avec des grosses machines Voilà Alors ça c'est le désert J'ai découvert le Maghreb et le Maroc il y a à peu près 15 ans Et j'ai eu l'impression que j'étais chez moi Et moi qui ne comprenais pas ce que c'était qu'un pied noir Qui ne comprenais pas ce que c'était un réfugié Qui ne comprenais pas cet accent, cette culture et tout J'ai tout compris J'ai compris l'amour de ce pays J'ai une amie récemment qui m'a dit Moi je suis né, j'ai vécu au Maroc jusqu'à 16 ans On était bien dans nos repos, dans notre corps Dans notre rapport au soleil et à la mer Quand je suis rentré en France c'était terrible Les gens étaient tout rabougris Le Lido, le Lido du Cambouille aux Plumes Alors le Lido, moi j'y ai travaillé quand j'étais étudiant Parce que du coup quand j'avais, voilà Quand je suis parti de chez moi, ma mère m'a dit tu te démerdes Donc je me suis payé une chambre de bonne au fin fond du 16ème arrondissement Et j'ai travaillé Donc j'ai travaillé au Lido pendant un an J'ai fait 700 fois le même spectacle, deux fois par jour J'ai découvert ce que c'était aussi que les problèmes sociaux On était 35 machinistes dans les sous-sols des maghrébins qui jouaient au dé leur paye Et qui se couraient avec des flingues C'était très étonnant C'était vraiment, c'était un policier, des mélodies en sous-sol, des choses comme ça J'ai vécu un truc hallucinant Mais ce que j'ai aimé aussi c'est à l'envers C'est-à-dire moi je voyais les accidents Je voyais quand les loges des Blue Bell Girls étaient envahies par de l'eau Que ça criait dans tous les sens J'adorais le côté surréaliste de la chose Voilà, alors, Albert Camus Alors moi, Albert Camus, quand j'étais à l'école Je ne lisais aucun livre qu'on m'obligeait de lire Donc je n'ai jamais lu L'étranger avant 45 ou 50 ans Ni La Peste, ni quoi que ce soit Premier homme J'ai commencé par le premier homme en fait Et c'était rétardif Moi je me souviens quand j'étais petit Je me souviens de mes parents Me parlant de l'accident mortel sur les routes Où il y avait encore les platanes Et je me souviens de ça Et puis c'est resté dans ma tête, voilà Mes coups de gueule C'est un peu, je trouve, grognon Il faut avouer que ça me ressemble un peu souvent Je suis un peu toujours grognon Moi ce que je... Enfin mes coups de gueule Je ne sais pas si c'est un coup de gueule Mais le sens que j'ai à ma vie En tous les cas artistique Et ma vie personnelle C'est que les choix que je subis Par exemple ma sexualité, je la subis J'étais comme ça Après j'en fais un choix C'est que justement Je ne suis pas dans le moule En opéra je ne suis pas dans le moule Quand je fais du théâtre J'essaie de ne pas être dans le moule C'est-à-dire essayer d'être toujours décalé Toujours en disant que C'est un moyen de changer le monde quand même Tout ça C'est un moyen de dire aux gens Les rails prédéterminés à l'avance C'est terrible quoi On n'est pas simplement une ligne de yaourt à emboutir On va remplir tous pareil La liberté individuelle, voilà Et j'essaye toujours Sans en même temps Je ne suis pas un révolutionnaire C'est-à-dire que j'essaye toujours En même temps de garder un lien avec les autres Si je gueule tout seul dans ma salle de bain Ça ne sert à personne Voilà Patrice Chéreau Alors moi ça m'a beaucoup marqué Parce que d'abord j'étais en interne en fac A l'époque où il commençait à éclater Et donc Et puis je suis allé voir à l'opéra Justement à l'opéra de Paris C'est Comte d'Hoffmann Je me souviens C'était mes premiers pas vers l'opéra Ça m'a illuminé Ça m'a dit que Voilà C'est fini les toiles peintes C'est fini Les grosses dondons avec des nattes Comme me disait mon prof de français Voilà C'était Incroyable C'est surtout sa partie théâtrale Et Et Sa manière de rentrer dans l'opéra Ce que j'ai trouvé dommage Après c'est qu'il ait dit que l'opéra Finalement c'était pas ça Qui l'intéressait vraiment Alors qu'il a amené une manière De le détourner Maintenant c'est devenu un peu Une icône officielle C'est dommage Après le Palace J'avais travaillé pour une fête de la Gerfeld Qui a été mémorable dans les années 78 Pour Dior aussi J'ai travaillé avec Garouste J'ai travaillé avec des gens hallucinants Que je ne connaissais pas Donc ça ne m'impressionnait pas du tout Je ne savais pas qui c'était J'ai vu des trucs Des trucs de rock Tom Waits Mais des gens Comme je n'avais jamais Ce n'était pas ma culture Donc je les regardais Comme vous et moi Mais pendant les trois premières années C'était hallucinant C'était vraiment incroyable Moi j'ai vu Des grands acteurs américains Refuser à la porte Et un grand black rentrer à leur place Des choses comme ça C'était de la provoque en même temps Mais ça J'ai vu Aragon au Palace J'ai vu des gens J'ai dansé Avec Régine Enfin Les gens se rencontraient Et se touchaient Voilà Après ce n'était pas non plus le paradis Que le paradis Et puis artistiquement J'ai rencontré un garçon Qui s'appelait Paolo Calia Qui sévit encore Qui faisait des photos Qui était italien Des fêtes Et avec lui On a fait des performances On s'est amusé A faire des défilés De mode burlesque On était très impertinent Très en dehors Moi j'étais Il y avait la mode au Palace Le prêt-à-porter Qui se prend très au sérieux Parce que c'est du business Et nous Là on était Moi j'étais Comme du poivre Dans un truc sucré Comme de Voilà On faisait des spectacles On avait libre choix C'était extraordinaire Voilà La liberté Après il fallait Il fallait savoir s'en servir C'est un problème Fin Ben fin Non Il n'y a jamais de fin